Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette petite découverte en live de Shogun Showdon, le prologue en l'occurrence et pas le jeu final. Un nouveau petit jeu qui a été annoncé relativement récemment comme étant soutenu par Goblin Studio et qui est porté par un dev italien tout seul solo et qui est franchement sympathique. Ils ont sorti un prologue cette semaine que j'ai testé, que j'ai torché d'une traite parce que je me suis bien marré dessus. Et du coup je voulais vous faire une petite présentation du jeu qui est ma foi plutôt sympathique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un roguelite d'Elbudding. Un peu particulier dans son gameplay, vous verrez. On n'est pas sur le classique, vous avez vos troupes à gauche, les ennemis à droite, vous choisissez vos cartes, etc. On va jouer un petit personnage qui va se déplacer sur un terrain cerné par des ennemis et en fait vous pouvez savoir un tour à l'avance ce que vont faire les ennemis et essayer d'y réagir. Vous allez voir c'est assez sympathique dans le gameplay, c'est franchement cool. Il est en français déjà dans le prologue, ce qui est plutôt appréciable. Il n'est pas job à la manette mais vu le gameplay je pense que le jeu à la sortie le sera. Pour l'instant on n'a pas de prix bien sûr, c'est un prologue. Normalement il est lancé en early access pour juin, on en saura plus à ce moment là. Il sera sur Steam et GOG normalement, si tout va bien également. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire sur la description technique du jeu on va dire. Pour l'instant on va se lancer directement dans une nouvelle partie. Alors une nouvelle partie, quand on lance une nouvelle partie, en tout cas dans le prologue, on revient à notre progression initiale. Donc j'ai fait un premier run, j'ai battu le boss et je me retrouve ici et du coup comme il y a une partie roguelite, on a accès à des petits succès et une boutique. Au début, le premier run on ne peut rien en faire. La progression, toutes les quêtes et tout sont bloquées. Et la boutique, vous n'avez pas de monnaie pour en acheter. Ici, on a gagné quelques crânes grâce à notre run précédent et il n'y a eu pas beaucoup de pièces. Mais la partie roguelite se fait avec les crânes que vous obtenez en réussissant les niveaux plus ou moins efficacement en général. Donc au niveau des quêtes, on en a réussi deux. On a vaincu Deisuke le Véleos et on a vaincu Humla Plinkable. Mais vous voyez qu'il y en a quand même quelques-uns déjà à faire dans le prologue. Avoir 100 pièces, pousser 10 ennemis à s'entretuer, tuer trois ennemis en un seul tour, etc. Et on a également débloqué pas tant de tuiles que ça. 8 sur 28 pour le prologue. Donc au début, on va jouer avec ce petit personnage qui est le vagabond, enfin la vagabond en l'occurrence. Mais il y en a au moins deux autres qu'on ne connaît pas pour l'instant et peut-être qu'il y en aura plus après. Et du coup, si on va dans la boutique, on peut acheter des tuiles. Donc les tuiles sont des... c'est notre deck en gros. Ce sont nos cartes. Ça s'appelle tuiles, je pense, pour faire un petit peu effet japonisant. Dans l'histoire, alors qui pour l'instant n'est pas hyper développé, on joue ce petit personnage et on veut démettre le shogun qui apparemment est malfaisant, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et on va combattre ces différents soldats. Alors on peut débloquer le beau. Ouh, le grappin. Ouh, la malédiction. Donc on les débloque juste pour pouvoir les retrouver plus tard dans le jeu. Bah écoutez, on va toutes les débloquer, vu qu'on a largement ce qu'il faut. Ah, il y en a d'autres qui apparaissent, ok. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elles font. On peut se douter un peu avec leur nom, mais on ne sait pas ce qu'elles font en vrai. Allez, on va prendre les kunai. La bombe fumigène, pourquoi pas. Bah on va tout prendre. On a juste ce qu'il faut, donc on va tout prendre. On va dire que c'est peut-être scripté. Ok, donc ça veut dire que là, lui, il nous dit qu'il n'a plus rien. Mais ici, quand même, il y en a d'autres. Alors ça se trouve, on ne peut pas tout débloquer dans le prologue, hein. Je ne sais pas. Excusez-moi, ma mouche. Encore un petit peu malade. Ok, très bien. Donc au niveau de l'interface, vous avez vu les crânes, les pièces. Les pièces vont nous servir pendant le run, plutôt. Même si les crânes peuvent avoir l'utilité. Et les crânes servent pour la partie roguelite, comme j'ai déjà dit. Ici, on a un record. De temps et de combo. On va être sur un jeu... Alors, il y aura probablement une histoire, je pense, un peu plus avancée et puis beaucoup plus de cartes dans le truc final. Mais c'est quand même un jeu où l'objectif est potentiellement de mourir, de revenir, de débloquer des trucs. Et donc, il y a un système de record. Les commandes... Ah bah j'avais même pas vu, c'est un symbole de manette. Donc oui, il y aura certainement la manette à terme. On peut jouer, c'est assez sympathique. Soit au clavier, soit entièrement à la souris, si on veut. Vous verrez que le gameplay est assez simple et pourtant plutôt prenant. En bas, on va retrouver nos compétences actuelles. Donc on a le tourbillon qui permet de frapper les cases devant et derrière. Et la flèche qui frappe le premier ennemi devant nous en ligne, bien sûr. Au-dessus, on va voir les améliorations qu'on peut faire. On va pouvoir acheter des améliorations pour nos tuiles. Et chaque tuile ne peut en avoir que 3, par défaut. Et en dessous ici, c'est le nombre de tours de recharge. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise une compétence, on ne peut plus l'utiliser pendant un certain nombre de tours. Ici 3 et ici 5. Vous allez voir ça. Donc là, on peut théoriquement choisir nos personnages. Mais pour l'instant, on n'a que la vagabonde. Qui a une petite capacité spéciale. Elle permet de... qui peut permuter avec un ennemi qui est devant elle. Donc il faut être tourné vers lui, c'est très important. Et ça peut jouer sur la survie. Donc on est parti pour la première carte, la bambouzerée. En avant. Alors, comment ça se passe ? Au début, on va avoir un seul ennemi. On voit qu'on a un système de vagues et à chaque fin de niveau, en gros, il y a un mini boss. On a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut se retourner. Alors, je ne vais pas le faire parce que chaque action consomme un tour, en fait. On peut se retourner. Donc pour attaquer, par exemple, de ce côté-là. On peut avancer d'une case à droite ou à gauche. En reculant, c'est possible. Je peux tout à fait reculer. Ça me coûte un tour. On peut mettre une tuile dans notre liste d'attaques. Ça prend un tour également à chaque fois qu'on met une tuile. Par contre, une fois qu'on a plusieurs tuiles dedans, on peut les inverser. Ça ne coûte pas de tour. Et on va voir un peu, en fait, on va pouvoir déduire ce que fait notre adversaire. Par exemple, si on se dit qu'il a trois points de vie, on dit, hop, je prends la flèche. On voit qu'il se prépare à prendre une attaque. On va se dire, hop, je charge ça. On voit qu'il a chargé ça. Si on se rapproche, on voit qu'il se prépare à nous attaquer. Et on peut faire espace pour décharger toute notre attaque. Donc, on ne va pas juste tirer. On va décharger tout ce qu'on a mis en ligne. Et ça qui va être important, de travailler sur cette stratégie-là quand on aura plusieurs ennemis. Donc là, c'est assez simple. On va lui tirer une flèche, lui mettre un coup d'épée et c'est fini. Donc là, on a un nouveau ennemi qui est apparu. À tout moment dans le jeu, on peut avoir des petites infobulles. Vous voyez, tous les petits trucs se mettent en surbrillance. Et on peut savoir ce que vont faire les ennemis. Donc ici, il a deux lames, lui. Donc il va pouvoir nous faire des tourbillons. Quitte à toucher ses alliés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se retourne. Vous voyez que mes cartes sont rouges. Je ne peux plus les réutiliser pendant au moins trois tours et cinq tours pour là. Donc je me retourne. Ça me coûte un tour. Lui va se retourner. J'avance. Il se retourne. Il va charger son attaque. Je charge mon attaque. Il se prépare à attaquer. Et hop là ! Je le découpe en petits morceaux juste avant. Alors, il y en a deux qui sont apparus. Donc il me reste juste l'arc. On va le charger. Alors, est-ce que je peux tuer les deux ? Le problème de lui, c'est que si on permute avec lui, vu qu'il attaque derrière, on prend les dégâts quand même. Donc je ne vois pas de moyen là. On va taper. On va charger ça. On voit qu'il vient vers nous. Là, il se prépare à taper. Et bim. Voilà. On est à la vague 4 sur 4. Alors, les ennemis vont laisser tomber des pièces, des objets que vous allez pouvoir ramasser. On va venir là. On va reculer. Alors, on a la possibilité d'attendre aussi. Ils vont venir vers nous. On va attendre de nouveau. Et donc nous, si on fait... On voit que lui va attaquer en premier, lui en deuxième. On est tourné vers lui. Donc on peut permuter. Et du coup, ils sont attaqués les uns les autres. On va charger ça. Euh, je me suis couré. C'est ça que je voulais charger, excusez-moi. Voilà. Annihilation. On a pris 0 dégâts. Alors, à chaque fin de mini-vague, on va pouvoir soit débloquer des tuiles, soit améliorer une tuile. Donc là, on a gagné le grappin. Attire le premier ennemi devant nous. Ou un tourbillon. Mais qui peut avoir 4 améliorations. Hum. On va le prendre. La bambouserie 2. Alors, ok. Là, on est direct au milieu des ennemis. Donc on va charger un tourbillon. Et on peut tuer les deux. Donc ça fait des combos quand on tue les deux. Il va falloir 3 points de dégâts pour celui-là. Une flèche. Un tourbillon. Ok. Alors, on va aller par ici. Charger ça. Pour reculer. On va attendre. On tue les deux. On va mettre une flèche. Il va nous attaquer dans le vent. Parfait. Donc là, vous voyez, on a récupéré des petits objets. Ça, ça nous permet de recharger toutes nos tuiles et nos coups spéciaux. Et la malédiction massive m'a dit tous les ennemis qui subiront le double de dégâts au prochain tour. Ok. Sachant qu'on ne peut en porter que 3. Alors là, il est en train de se replier. Il va charger une carte. On va le poursuivre. Hop là. Alors, vague 3 sur 5. Alors, si on arrive à faire durer suffisamment pour recharger notre troisième combo. Non, il s'éloigne. On va le laisser venir. On va le laisser venir. Et là, bim et bim. Ok, lui, il est directement à côté de nous à s'en débarrasser. Cash. Ils viennent. Ok, ça fait le taf. On a un arc. On va le charger pour plus tard. Hop là, il tape sur son pote. On se retourne. J'aurais dû mettre le tourbillon avant. C'est raté. On va trouver une petite potion de soin. Alors, c'est là-dessus que vraiment tout va se jouer. L'ordre d'attaque, la manière dont on attaque, dans quel sens, etc. Ah, on peut baisser la recharge d'une carte. Donc, par exemple, on va prendre notre flèche. On va l'améliorer. Maintenant, elle se recharge en 3 tours. Et vous voyez, on a fait une amélioration. Et on a le premier boss. Daïsuke le Vélos. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce général impitope de l'armée du Shogun est réputé pour ses charges rapides comme l'éclair et ses talents de bretter. Ok, donc il va peut-être nous charger la tronche. Ok, il prend un tourbillon. On va activer notre malédiction. Activer les objets, ça prend pas de tour. Il vient vers nous. On va venir là. Là, il va nous attaquer. Mais on va le taper. On va lui mettre une flèche. Il nous tape. Logique, hein. On peut pas tout faire. Il va mettre quoi ? Ça, c'est une attaque qui attaque que devant. Si on pouvait recharger. Voilà, parfait. On va le laisser venir. On va permuter. Puis on tape. On va reculer. On a une flèche. Ok, parfait. J'étais pas sûr de le tuer. Alors là, il va invoquer un ennemi. Si on se tourne et qu'on charge ça. Donc là, vous voyez, il a changé une carte mais il se prépare à en changer une autre. Bon, on va le tuer avant. Ok, même pas. J'ai même pas eu besoin de le tuer. L'autre en face. Parfait. C'est une réussite. Alors, moins une recharge. On pourrait voir mieux. J'ai les plus trois recharges. J'ai les ennemis pendant trois tours. Ouais. Moins deux recharges. Bon, ok. On dirait qu'il est vraiment en mode recharge. On va améliorer une petite épée, là. Qui va se recharger en un tour. Alors, on a le droit. Sacrifier une tuile et boutique de garde. Ardou, amélioration d'enchantement et boutique de danse. Boutique de danse ? Voyons ça. Alors, du coup, j'ai un petit peu trop grimé. Est-ce qu'on peut vendre ? Oui, on peut vendre. Voilà, on a assez. Électricité et plus une recharge. Un courant électrique touche les ennemis adjacents en leur infligeant un point de dégâts. On va mettre ça sur notre truc à quatre, là. Ah, sympa. Ça change le skin. Et là, on obtient un emplacement d'objets supplémentaires. Ok. De toute façon, on est obligé de faire avec l'argent qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose. On peut débloquer un emplacement supplémentaire pour la boutique. Eh bien, allons-y. Votre coup spécial inflige un de dégâts. Ouh, c'est fort, ça. Est-ce que je pourrais l'avoir ? Il va prendre cinq tours pour se recharger au lieu de quatre, mais par contre, il va faire des dégâts. Ça, c'est fort. Alors, la grotte aux cascades. Ah, d'accord. C'est comme ça. Donc là, on a un lancier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va se tourner. On va charger ça. On va aller ici. Il va taper son pote et nous, on attaque. Ah, dommage. Il faut vraiment que je pense à l'ordre. Je pensais essayer de le tuer avec l'électricité, mais en fait, il l'a tué avant, avec l'autre attaque. Ici, on n'a plus assez de dégâts. Ça, ça attaque sur deux rangs, deux lignes. Donc là, par contre, j'électrocute. Ok, parfait. Ça fonctionne. Putain, il va me taper. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Non. On va être obligé d'encaisser son attaque. Aïe. Mais, on peut se débarrasser de lui. Prendre une petite potion. Ah, je n'étais pas sûr que ça ferait un dégât supplémentaire. Donc ça ne fait pas de dégâts supplémentaires, ça fait juste des dégâts qui se répercutent. Donc vous voyez, on a gagné juste survie, là. Parce qu'on a pris des dégâts. Une épée qui frappe la caisse devant nous. Ou alors, on m'a dit le premier ennemi devant vous. Et action libre. Oh, ça ne déclenche pas de tour. Ça, c'est fort. On va la prendre. Donc c'est comme l'objet, mais dans une tuile, quoi. Ah. Alors là, les assaillants, eux, ils vont charger une carte. Et littéralement, traverser tout le champ de bataille jusqu'à pouvoir attaquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va se tourner. Ah ouais, mais du coup, ils vont lancer l'attaque, là. Bon, déjà, on peut se débarrasser de lui. On va se prendre une tannée. Du coup, on va aller par ici pour se prendre qu'un point d'attaque. Il va charger. Il faut qu'on le tue. Je vais attaquer dans le vent, débilement. Ah la vache, il y en a un nouveau qui est apparu. Euh... On va pas pouvoir lui faire assez de dégâts. Si. Ça. Si je fais ça. On le maudit. On le tape. Ensuite, on tape là. Ok, parfait. Voilà. Il nous faut une autre attaque. Voilà. Lui, il va vouloir nous taper. Mais on peut l'électricité... L'éctrifier, pardon. C'est chaud, hein. Lui, je peux le tuer avec mon truc. Et lui, je peux le tuer avec la flèche. Donc si je fais ça, il va vouloir m'attaquer. Mais je tiens ma flèche et je le tue. Et on est bon. Ok. Alors. On charge ça. Mais ils sont pas proches, malheureusement. On va aller s'en verser. On électrocute. On le tue. Parfait. En tuer 3 par tour en 1 tour, c'est vraiment compliqué. On va prendre une petite potion, vu qu'on en a une autre là. Lui, on va le maudire. Puis le taper. C'est passé. Moins une recharge. Pour le tourbillon électrique. Ca me parait pas mal. Alors. L'autre Grotto-Cascade. Ok. Ils ont 2 lances. Et ils sont de chaque côté. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on aille au contact. Parce qu'ils peuvent attaquer à distance. On va se tourner. On va reculer pour éviter son attaque. Merde. Ok. C'est bon. On l'a rattrapé. Hop. Et hop. Là, il faut qu'on charge ça rapidement. On se tourne. Une flèche. On va lui mettre dans les fesses. On va prendre une malédiction. Et un tourbillon. On le maudit. Et on le tape. Alors. On a eu quoi ? Une potion de Camille. Autour. Un bouclier. D'accord. Alors. Lui va falloir qu'il se tourne. Lui par contre il va venir vers nous direct. Il va se tourner. L'autre va se déplacer je pense. Voilà. On peut les tuer. Hop là. Il va nous attaquer parce qu'il a porté. Vous voyez, on ne peut plus ramasser les objets là. Par contre on peut bien sûr toujours ramasser l'or. L'or c'est le bien. Ok. Un lancier. Un autre qui tape. Il faut qu'on aille au contact de celui-là. Lui il va charger. Lui il devrait venir. Oh merde. On n'a pas le temps. On va prendre. Mais voilà. Il tue son pote. C'est déjà ça. On va reculer. Il faudrait qu'on attaque d'abord au corps à corps. Si on veut d'abord se débarrasser de lui. Hop. On se débarrasse de lui. Et une flèche. Empoisonnement et de recharge. Cool. On va mettre ça sur la flèche. Flèche empoisonnée. Et on a le boss. On va prendre nos PV. Iwao l'empaleur. Oh ça va être un lancier lui. Cet adversaire terrifiant manie de lance. Capable de transpercer les armures les plus robustes. Et lance un sort de séisme. Qui fait trembler le sol sous vos pieds. D'accord. Bonjour monsieur. Alors ça, ça fait. Maudit le premier ennemi. Donc c'est que la première attaque qu'il prend. Mais on va quand même. Faire ça. Il faut qu'on aille au contact. Il a une lance. On va le maudire. On va lui mettre le poison. Et taper. On va être obligé d'encaisser son coup. De toute façon. Pas le choix. Mange. Mange. Ok. Il se prépare à attaquer. On va prendre un bouclier. On va servir notre flèche. On va mettre une petite flèche empoisonnée dans les fesses. Merde. Il va attaquer. Il faut qu'on recule. On revient encore à corps. On le maudit. Et on tape. Nice. Joli. Alors. On peut reprendre une malédiction. Ou le beau. Vous frappez la caisse devant vous. Retourne l'ennemi. Ah marrant. On va prendre ça. Alors. Amélioration de dégâts et boutique de combo. Amélioration de niveau max. Et boutique de garde. On va prendre peut-être un petit peu d'amélioration de dégâts. Alors. Plus 1 dégâts pour 20. Et les ennemis tués par combo donnent une pièce de plus. Ah. On n'a pas assez. On pourrait avoir assez en vendant notre potion. Et 1 dégâts de plus. Peut-être pour la flèche. Ouais pour la flèche. Allez hop. Si on avait beaucoup de tulle on pourrait en faire d'autres. Mais bon. Bon. On peut donner. On peut améliorer la boutique. Mais elle nous donne qu'un seul truc de toute façon. La ville portuaire. C'est parti. Alors. Ah. Ça c'est un archer ça. Attention à l'archer tapis derrière les lignes ennemis. Attendant patiemment l'occasion de tirer. Oui. Il faut qu'on se prépare. Donc on va se mettre là. Là on tue le premier. Et on tue le deuxième. Parfait. Là il est tourné lui. On va donc en profiter pour aller le chercher avant qu'il nous avoine. Il faut qu'on se retourne. Il attaque que devant. Hop. On électrocute. Enfin on tape. Ici on a un archer. De nouveau. En vrai. Ça fait deux points de dégâts. On ne peut pas se permettre de l'encaisser. Malheureusement. Je me serais tourné avant. J'aurais pu caler un tir. Ohlala. J'ai mis du bruit de la touche. Pas grave. On va le taper. Ici on fait trop de dégâts avec ça. On fait trop de dégâts avec ça. Ah. Un chargeur. On va le tuer pendant qu'on est au contact. Non. Je ne peux pas tirer là. Donc j'ai oublié de le tuer. Euh. Toc toc toc. Il faudrait que je le maudisse. Puis que je tape. Puis que je tire. On le maudit. On le tape. On le tire. Parfait. Donc on capitalise sur notre combo à la tir. Notre voile à la tir. Euh. Lui il va nous attaquer de très loin. Mais on peut le retourner. Voyons. On devrait faire. Ah non. Il faut quatre de dégâts. On a oublié de reculer. Mais il ne peut pas reculer. Normalement il s'enfuit lui. Ah oui. Il y a son pote qui va attaquer. Putain. L'enfer quoi. Bordel. Au moins il tue son copain. Euh. Du coup. On va lui faire trois. On va le maudire. Et on va rajouter une flèche. Ah. Je ne peux mettre que trois trucs dans ma pile. Ok. Très bien. On le maudit. On le retourne. On le tue. Il lui va venir. On le tue. Plus un niveau max. Alors. On va mettre ça sur notre flèche. Pour pouvoir éventuellement lui mettre un autre boost. Alors. La ville portuaire. Ah. On a un nouvel ennemi. On a un nouvel objet aussi. Ça fait quoi ça ? Gèle tous les ennemis pendant trois tours. Waouh. Gardien. D'une indefectible loyauté. Ce terrible adversaire marche implacablement sur l'ennemi. L'épée au clair. Après avoir attaqué. Il avance vers nous. Ok. Il a beaucoup de PV. On va le maudire. Il lui met une flèche dans les fesses. Et. On va. Charger ça. Ah non. Je peux en mettre que tout. C'est vrai. Body. Flèche dans les fesses. Du coup. Là. On perd notre attaque. Tant pis. On se tourne. On va avancer vers lui. Comme ça. On va se retrouver au contact. On l'a retourné. Ah. Il garde son attaque. Ok. Il garde son action si on le retourne. Ça c'est cool. On va geler les ennemis. Pour voir. D'accord. Ok. Intéressant. Coucou toi. On va se préparer à le retourner. Puis à le taper. Euh. Maudit. On tape. On vient là. Il va charger. Il va charger. On va pas faire assez de dégâts. Ma merde. J'aurais dû me tourner. On va le faire taper sur son pote. Voilà. Plutôt comme ça du coup. On le tape. On le maudit. On le tue. On le tue. Parfait. Euh. Hop là. Ça ça suffira pas en terme de dégâts. Il faut qu'on se retourne. On va. Hop là. Voilà. Il faut qu'on se re-retourne. On charge la flèche. On le tape. On le tue. On le tue. On le tue. Un tourbillon électrique. Je pense. Allez. Vague 1 sur 5. 4 ennemis. Parfait. Parfait. Alors. Lui il attaque à 2. Il va falloir qu'il se retourne. Il devrait pas faire grand chose tant qu'on est pas devant eux. Par contre si je permute avec lui, il va me charger. On le but. On tue son copain. Parfait. On va charger l'or. Un coup de bâton. Hop. On va recharger la flèche. Ça permettra de le tuer où qu'il soit. Parfait. Alors là. Il y a un archer ici. Et on a plus notre flèche. Fuck. Est-ce qu'on va l'atteindre ? On l'atteindra pas. Non. Ah la vache. Gros échec là. Voilà. Lui au moins il nous emmiendra plus. Il faut qu'on garde la flèche pour le taper par contre. On fait trop de dégâts. Ouais faut tuer. Ouh là je galère là. Il faut qu'on aille le chercher. Il va attaquer. Mais on peut le tuer. Waouh les archers ça pique hein. Ils sont bien placés. Alors ils vont lancer l'assaut. Mais si je fais ça. Ok. Pas mal. Ramasser l'or. Potion de soin. C'est bon. On est rechargé en soin. On va le maudire mais il a 5 PV donc ça suffit pas ça. Il va falloir qu'on le tape comme ça. On va reculer. Inverse. Je voulais essayer de faire venir lui mais il s'est pas déplacé vers nous en fait. On va être obligé de le tuer du coup. C'est dommage. Alors est-ce qu'on peut faire un truc intelligent ? On va le maudire. Le tuer au contact. Et flinguer l'archer derrière. C'est mieux. Tourne toi. Je vais récupérer mon or. Ok. Un lancier. On peut maudire tout le monde mais on va le garder pour le boss. On va recharger nos carves par contre. Bon. Ah. Moins une recharge. Peut-être pour notre flèche. Pour notre malédiction. Pour la malédiction. On a eu quoi ? Masse poison. Ok. Et on affronte un hume. L'implacable. Alors on va le maudire. On va lui mettre du poison. Et le retourner. Alors je ne vais pas regarder d'ailleurs ce qu'il fait. Sa détermination, son intelligence et sa force font de lui un terrible adversaire. Après avoir attaqué avance vers nous. On peut attaquer immédiatement après avoir ajouté une tuile à la file d'attaque. D'accord. Donc là, on va le maudire, l'empoisonner et le retourner. C'est pas mal. On maudit, on l'empoisonne, on le retourne comme ça. Il ne nous attaque pas. On va le remaudir. Et le retaper. Il va invoquer un ennemi. Un archer en plus. On va empoisonner tout le monde. Et on n'a plus rien. On va se replier. Ah putain il charge un shuriken. Ok d'accord. J'imagine qu'il faut qu'on se rapproche du coup. Alors on va prendre le beau. Ah merde il attaque déjà. Et on va prendre cher. Aïe. Ok il faut plutôt rester au contact avec lui. Du coup on va charger vraiment le max. Voilà. Bon on a mis un peu plus longtemps que la première fois. Mais on a fait un nouveau record de combo. Et donc si on continue, on va se retrouver au début. Et du coup la boutique, on a tout acheté. Donc après on pourrait essayer de faire les objectifs. Mais voilà, ça va conclure notre petite présentation du jeu qui est franchement très plaisant. C'est clair que j'y jouerai quand il sortira. J'espère que cette présentation du prologue vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On va arrêter la vidéo là. Et après on va basculer sur The Last Spell pour le live. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. On se retrouve tout de suite.